Asken, c'est que je sais qu'on est dans le quartier Jamalide et le casque, c'est de la autre personne qui est en train de me dire que le monde est en train de me dire de voir ce qu'il y a en train de me dire. C'est la dernière fois que c'est la France qui se trouve la grande femme ou la femme qui est en train de me dire qu'elle est en train de me dire la femme ou la femme. Parce que si on est à l'école, on est en train de me dire que le monde est en train de me dire de l'époussière. Si on est à l'époussière, c'est que ce qu'on est à l'époussière. Il y a un homme qui s'est mis en place pour qu'on puisse les régler pour qu'on puisse le faire. Askan Bobo, quand elle a fait sa mère et sa mère, elle a fait les rapports et qu'elle a pris des pancartes. Elle a pris des pancartes pour qu'elle ne soit pas mal à la maison. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On te peut dire qu'elle va se passer pour leur aide. Ils ont pris tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont fait la police de la police, ils ont appelé une police. Ils ont fait une police, une police, un police, un police qui aident à l'école. Ils ont fait une information de la police. Ils vont faire la motrice. On va vivre une solution avec leur famille, leur famille. La révolte des populations sinistrées des quartiers Djamalaye de Malika est environ victime des inondations suite à la mort par noyade d'un vieillard de soixantaine d'années dans un bassin de retention. Trois personnes arrêtées par la police qui dispersent les manifestants à coups de gaz et de grenades lacrymogènes. On s'est réveillé pour fictuser l'injustice que nous vivons à l'instant au niveau de Mérida Malika Djamalaye. On a arrêté trois femmes et un homme au niveau des manifestants. Ces populations, mécontentes de leur mère et de l'Etat, arborant des brassards rouges et brandissant des pancartes, ont ensuite brûlé des pneus sur l'axe routier Malika Kermasar. Ce qui a suscité une intervention très rapide des forces policières de Malika qui les ont dispersées à coups de gaz et de grenades lacrymogènes. Toutefois, ces populations très remontées contre les autorités pour les avoir abandonnées ont promis de récidiver s'il n'y a pas de solution à leurs difficultés. Nous voulons que la situation, qu'on nous fasse des solutions définitives parce que vraiment on ne doit pas continuer à vivre ce calvaire-là. Sans quoi nous continuerons les combats, Inch'Allah. Nous voulons une relâche pure et simple de nos détenus. Sinon, dès demain, nous descendrons encore dans la rue.